Installée au site des sinistrés du marché Kisoko au quartier Katoï à Goma, ces femmes, victimes de l'éruption du volcan Niragongo de mai 2021, ont eu la visite de compassion de la part de Blaise Kavungera, président de la fondation qui portait son nom. Pour survivre, elle fabrique des biboulets que bon nombre de ménages utilisent pour faire l'économie de la braise. C'est dans ce cadre que Blaise Kavungera leur a apporté ses soutiens. Comme président de la fondation Blaise Kavungera, nous avons appris que les mamans qui ont été victimes de l'éruption volcanique qui sont installées ici, vivent dans une précarité. Et dans cette précarité, ces mamans-là sont quand même en train de s'organiser, ils sont en train de monter des petits projets, et ce sont des mamans qui ont des projets, ce sont des femmes entrepreneurs, ils sont en train de fabriquer des biboulets, c'est comme du charbon, ça produit de l'énergie, qui permet en sorte qu'ils puissent cuire la nourriture, c'est comme de la braise de cuisine. Alors, ce sont des projets, des petits projets, des mamans qui ont des revenus qui sont très petites, et nous avons estimé qu'elles répondent aux critères d'éligibilité à l'assistance de la fondation Blaise Kavungera. Voilà pourquoi nous sommes venus les assister. C'est celui que nous réveillons et nous allons être civile. Nous sommes à l'encontre de la maison pour diamond base tes pensées. Nous sommes à l'encontre de la maison et de la maison. C'est parti. C'est parti. C'est parti.